Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Alors aujourd'hui je suis en présence de Kevin et Valentin pour vous faire le résumé de la week 11. On est déjà la week 11 de Collège Football, le temps passe vite et le moins qu'on puisse dire encore une fois, c'est qu'on a eu un très très beau programme avec des upsets, des matchs offensifs, un peu des retournements de situation. Alors je vous propose de commencer dès maintenant, on va procéder par slate, 18h, 21h30, 1h du matin. Ce slate de 18h était assez exceptionnel, à la différence de celui de la semaine dernière de la week 10 qui était un petit peu plus amorphe, si je peux le dire comme ça. Je vous propose des gars de commencer avec Oklahoma qui se déplaçait à Baylor, Oklahoma alors classé 8ème, qui affrontait les Bears classés 13ème. Et Valentin, comme on l'avait prédit dans le 1-2-6, Baylor a battu les Sooners. Oui, exact. On avait dit qu'il ne serait pas impossible que M. Calabouli-Hams ait un match un peu compliqué samedi soir. Ça s'est produit pour lui, puisqu'il a lancé deux inter. Alors le score est de 27-14 pour Baylor. Le match s'est vraiment joué sur la deuxième mi-temps, parce que sur le premier quartan, on a eu un match très défensif. Les quarterbacks ont vraiment eu du mal. Boanon, je crois, sur son premier draft, il envoie une inter vraiment pas belle. À un moment, il était à 2 sur 8 pour quelques dizaines de yards. C'était vraiment pas très beau à voir des deux côtés des attaques. Par contre, au niveau de la défense côté Baylor, c'était vraiment très sympa à voir, comme depuis le début de la saison. Du coup, 7-7 à la mi-temps. Baylor met 3 points sur le troisième quartan. Et puis, par contre, Baylor envoie 17 points sur le quatrième quartan. Notamment avec Gary Boanon, qui marque sur deux courses. Il finit d'ailleurs à 107 yards. Globalement, l'attaque au sol a roulé sur la défense d'Oklahoma. Parce qu'Abraham Smith, le running back de Baylor, a envoyé 148 yards. Boanon, le QB, 107 yards. Et Edner, 40 yards. Ça a été un peu plus compliqué à la passe, comme j'ai dit. Mais du coup, ça a bien tourné. En défense, le duo Terrell Bernard et Jalen Pitré, ils ont commencé à vous parler depuis maintenant bien de trois ans. Ils ont fait vraiment du très très ça à l'attaque d'Oklahoma. Il y a même un moment où le front 7 de Baylor enfonçait complètement l'alline d'Oklahoma. C'était vraiment assez hallucinant. Mais c'est justement, Val, c'est ça qui a souligné. C'est la performance, comme tu l'as dit, défensive de Baylor. Parce qu'Oklahoma n'avait jamais scoré aussi peu de points depuis 2014. Et était sur une série de 35 matchs avec plus de 30 points inscrits. Là, ils n'en ont mis que 14. C'est vous dire la performance de Terrell Bernard et ses compères. D'ailleurs, Terrell Bernard, Val, pour ajouter à ce que tu dis, a été nommé joueur défensif de la Big 12 ce week-end à l'instant. Ce n'est pas étonnant. Et puis, en plus, je crois qu'ils étaient sur une série de victoires au Klahoma. C'est assez impressionnant. Donc, voilà, je pense qu'on a vu aussi un petit peu Spencer Rattler, qui a envoyé 4 passes complétées sur 6 pour 36 yards. Parce que Caleb était un peu en difficulté. Ça reste un trou freshman. Il ne faut pas s'inquiéter pour lui. L'attaque reste assez jeune. Comme on avait dit sur le 1-2-6, c'était un match piège. Et ça pouvait arriver. C'est arrivé. Maintenant, il va falloir voir comment ils vont réagir. Par contre, toujours des problèmes en défense. Malgré quelques bons joueurs, comme Perion-Wilfrey ou Kazekieli, le linebacker, ou Nick Bonito. Ils ont été très, très bien stoppés. Puisqu'il me semble que Bonito et Winfrey, ils n'ont que deux sacs à eux deux, de mémoire. Du coup, voilà, une grosse victoire pour Bélor qui fait une très bonne saison. Et puis, un petit upset quand même. Même si c'était à la maison pour Bélor, un petit upset. Merci, Valentin. C'est l'occasion de passer à un autre upset. Puisque Auburn, 17e national, a perdu face à Mississippi State 43-34 dans ce qui a été le plus gros comeback de l'histoire des Bulldogs. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois de la saison qu'ils réalisent un de leurs plus grands comeback. Je crois que c'était face à Louisiana Tech en début d'année. Parce qu'à un moment du match, Mississippi State était mené 28 à 3. 28 à 3, il restait je crois que 5 minutes dans le deuxième quartan. Et à partir de ce moment-là, t'as Will Rogers qui a entamé une remontada. Il a inscrit 6 touchdowns, ce qui constitue un record pour la fac de Starkville. Et on sait que de bons quarterbacks qui sont passés avec notamment Doug Prescott. Et voilà, Mississippi State qui vient signer une belle victoire face à Auburn et qui est sur un bilan de 6 victoires pour 4 défaites. Ils en affronteront, ils auront leur cupcake la semaine prochaine face à Tennessee State avant d'affronter le vendredi 26 novembre. Bon, non, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ça, Valentin. Ils affronteront Ole Miss pour le Egg Bowl. Michigan-Penn State, Kevin. Ça, c'était un match qui a attiré presque toute l'attention du pays sur le site de 18h. C'est logique. On attendait. Parce que Michigan était quand même classé 6e malgré leur défaite contre Michigan State. Michigan est passé devant Michigan State avec une défaite chacun. Et on sait que voilà, c'est ces fameux matchs de Big Ten dont je vous parle depuis quelques semaines. Là, ces fameux matchs entre tous les gros classés ou anciens classés de la conférence. Et alors, c'était un match parce qu'on a eu cette discussion un peu entre nous. C'était le match Big Ten par excellence. Alors, le score final, c'est de 21-17 pour les Wolverines. Et ça a mis énormément de temps à se décider. Il y avait 3-0 ou 3 partout pendant très, très longtemps. Un match très défensif, un match très Big Ten. Problème de... Équator-Bac n'ont pas réalisé le meilleur match de leur carrière. Clifford, il a eu du mal. Il y a pas mal de choses assez faciles qu'il a ratées. Il finit avec... Non, j'ai vu à l'estat de McNamara. Il finit à 23 sur 43. Donc, il est à peine à plus de 50%. 205 yards et un seul TD. Et de l'autre côté, McNamara, c'est 19 pour 29, 217 yards, 3 TD. C'est un match un peu plus propre de sa part. Mais pareil, c'était pas... Honnêtement, tu vois, c'est pas le match qui m'a le plus excité. On avait eu cette conversation. Moi, c'est vrai que je suis un fan de Pac-12. Donc, moi, forcément, il faut qu'il y ait de l'attaque pour que ça m'émoustille un peu. Mais voilà, c'est des matchs comme ça. Ça a son charme aussi. C'est ça aussi la base du college football. C'est des bonnes défenses, des bons run-game. Non, mais surtout que ça a été un peu plus serré jusque dans le quatrième quartan. C'est ça, ça s'est joué. Pourtant, Penn State gagne le quatrième quartan, entre guillemets, 11 à 7. Mais non, non, ça s'est joué sur la dernière possession, je crois, où Michigan arrive à marquer. Alors qu'ils essaient de boucher le chrono, je crois, ou quelque chose comme ça. Avec une énorme passe de McNamara pour son receveur Erico, là, un truc de 50 yards. Parce qu'à un moment, on s'est dit, putain, Michigan, ils ont mené toute la partie. Il y avait 14-6 à l'entrée du premier quartan. On voit Penn State passer à 17-14. Et là, on s'est dit, mais putain, encore un brain fart de Jim Harbaugh. Et au final, tu as McNamara qui sort cette passe, qui leur permet de survivre un petit peu. Là, on peut parler de survivre pour ce match, parce que ça assure à Michigan encore un super bilan. Ils n'ont qu'une défaite. Et là, ils engrongent de la confiance à deux matchs lors de The Game face à Ohio State. Ils joueront Maryland la semaine prochaine, pour ceux qui veulent savoir. Donc, voilà, c'est plutôt comme de bonnogures pour la suite. On l'avait dit dans le 1-2-6, je crois que c'était toi, Val. Michigan avait l'habitude de perdre ses matchs en Pennsylvanie. Donc, ce n'est pas à négliger. Il y a eu deux autres matchs importants en Big Ten aussi. Important, je m'explique. Déjà, le premier, c'est Wisconsin qui a éclaté North Western de 35 à 7, avec un énorme match de running back Breland-Hallen. Et là, ça y est, on avait besoin de confirmation. Avec cette cinquième victoire d'affilée, ils filent tout droit vers la finale de la Big Ten. Ils remporteront le titre sûrement de la Big Ten West. Et Indiana, ça, elle est pour toi, Val, qui a perdu 38 à 3 face à Rutgers. Rutgers qui est pourtant assez putride pour reprendre les termes de Baptiste en ce début d'année. Voilà, c'est une des pires attaques, une des pires défenses du pays. Et la chute, elle est vraiment difficile. J'aimerais terminer sur un truc avec ce site de 18h. C'est qu'à 18h10, quand les matchs ont commencé à 18h, Clemson était mené 7-0 par Yukon sur un retour de kick. Et Alabama, c'était pris un fait de goal par New Mexico State. Donc à un moment, alors que sur ces deux matchs, les spreads étaient, je crois, à moins 50. Il y a tout le Twitter du Collège Football qui s'est un petit peu levé et qui a relayé cette info. Et c'était assez drôle. Les gars, je vous propose que l'on passe sur le slate de 21h30. Là aussi, il y a eu des gros matchs. Certes, les deux premiers que l'on va citer, ils ont été importants à bien des égards, même s'ils n'ont pas été si serrés que ça. Le premier, Valentin, c'est Georgia qui a battu Tennessee, Georgia numéro un national, qui bat les volants de tirs 41 à 17. Ouais, alors on va dire que le début de match était vraiment très accroché. D'ailleurs, c'est Tennessee qui marque d'entrée. Ils auraient pu même marquer sur le drive d'avant si Ander Nuka avait balancé un petit peu trop loin. Je trouve que Tennessee a globalement rendu une copie plutôt propre pendant une bonne mi-temps. Je dirais, ouais, une bonne mi-temps. Allez, un quartan et demi, on va dire un quartan et demi. Parce que sur la fin du premier quartan, Tennessee mène 17. Après, malheureusement, la machine s'est un petit peu mise en route du côté de Georgia. Et bon, là, c'était fini. Mais dans les faits, on va dire que Tennessee a quand même tenu une bonne mi-temps. Ce qui n'était vraiment pas donné quand on regarde tout ce qu'ils ont perdu en joueurs, encore une fois, au début de saison, etc. Donc, je trouve que Tennessee remonte bien depuis quelques matchs. Ils jouent bien, il y a des choses intéressantes. Et puis, hâte de voir Georgia contre une plus grosse équipe. Parce que je pense qu'il y a quand même quelques petites failles, surtout en début de match, quand ils ont un peu de mal à mettre la machine en route. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que cette performance de Tennessee, en fait, est-ce que Tennessee n'a pas été le meilleur adversaire, l'équipe qui a mis le plus en difficulté Georgia depuis le début de l'année ? Je rappelle qu'ils ont inscrit 17 points. Georgia n'avait pas encaissé plus de 14 points jusqu'à ce match. Je pense, oui. Je pense, de toute façon, ça s'est vu. Ils ont été vraiment très en difficulté. Et Ender Nuker, que j'en sens, a juste raison, n'a pas été au mieux, malheureusement, sur ce match-là. Mais on voit qu'il y avait quand même de la place. Et oui, Tennessee a été l'adversaire le plus dur pour l'instant pour UJ. Un autre match aussi attiré notre attention, celui-là, il était à Columbus entre Purdue et Ohio State. Purdue classé 19e et Ohio State 4e. On a tous voulu croire à l'upset parce que Purdue a déjà battu deux équipes du top 5 en ce début de saison. Mais la marche a été trop haute pour les Boilermakers, Kevin. Oui, mais c'est Baptiste qui l'avait dit pendant le 1-2-6. Les voteurs de l'IP ont fait l'erreur, le comité a fait l'erreur de classer Purdue. Et on sait que Purdue a cette faculté à battre les équipes top 5 quand elle n'est pas classée. Et malheureusement, ils ont été classés. Le début du match, c'était une boucherie. Tant que je fasse les calculs, il y avait 45 à 17 à la mi-temps. C'était n'importe quoi. Garrett Wilson, il sort probablement son meilleur match en carrière. Il finit à 10 catches, 126 yards, 3 TD. Jackson Smith & Jigba, il finit encore avec un gros match. Il est à 9 réceptions, 139 yards, 1 TD. CJ Stroud, il finit avec des chiffres à la CJ Stroud. Au final, depuis le début de l'année, on a beau dire qu'il n'a pas l'étoffe d'un Iceman, mais ses stats sont vachement solides. Il finit à 31 sur 38, 361 yards, 5 TD. Alors qu'on a vu que la défense de Pourjou était capable de stopper une bonne attaque comme celle de MSU la semaine dernière. Mais le problème, surtout pour les adversaires d'OSU, c'est que ce n'est pas une attaque unidimensionnelle à la course. Mayan Williams qui finit à 117 yards, Trevion Anderson qui finit à 98 yards et 1 TD. Garrett Wilson, il a rajouté un quatrième TD à la course sur une course de 51 yards. C'est vraiment une offense qui tourne extrêmement bien en ce moment. Ils ont tout qui leur réussit. Ils ont très, très peu de déchets. Et pourtant, Pourjou fait un bon match. Soyons honnêtes, Pourjou, à part ce petit laps en début de match, ils reviennent bien après. Ils arrivent à poser leurs jeux habituels. Ils ont toujours des... On connaît Pourjou avec beaucoup de trick plays, beaucoup de jeux avec la misdirection. Il y en a, ce n'est même pas des trick plays ou c'est quoi que ce soit, mais c'est des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir, des types de jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je trouve ça vachement funky d'avoir joué. Donc voilà, mais soyons honnêtes, Ohio State était beaucoup trop fort sur ce match. Je ne suis pas pour qu'Ohio State soit forcément dans le top 4. Justement, c'est la question que j'avais posée. Est-ce que tu penses que ce genre de victoire, avec une telle maîtrise, peut justifier une place d'Ohio State devant Oregon ? Je rappelle juste que dans l'IPPol, Oregon est devant Ohio State, mais le classement du comité sortira pour vous à minuit. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent passer devant ? Alors, en sachant qu'Oregon fait aussi un gros match, on y viendra peut-être un peu ensuite après. Oui, aussi, on en parlera. Oregon fait aussi un très bon match. Et tu vois, contrairement à la semaine dernière, où la plupart des équipes qui cherchaient les playoffs ont fait des matchs de merde, avaient gagné, mais avec des matchs vraiment poussifs. Cette semaine, ça n'a pas été le cas. Cette semaine, la plupart des gros ont fait des très bons matchs. Donc, tu vois, c'est un peu la même chose. C'est difficile de juger. Après, ça reste deux équipes qui sont à 9-1. Deux équipes qui seront potentiellement vainqueurs de leur conférence. Et bon, vous avez le tiebreaker. Voilà. Maintenant, si la question, c'est juste Oregon contre Ohio State, pour moi, le tiebreaker entre en jeu. Après, quand tu vois le niveau qu'il y a Alabama en ce moment, ce sera une honnête, et ça me fait extrêmement chier de dire ça, il y a des chances que Cincinnati passe à la trappe. Alors que pourtant, Cincinnati fait aussi un très grand match. Ils ont joué en avance, je crois. Oui, ça se fait au Florida. Ils ont joué ça. South Florida, on va mettre un bémol. Ce n'est pas non plus une énorme équipe. Ils ne gagnent que 41 à 28. Même si offensivement, ça a très bien tourné. South Florida au plaquage, c'est juste un scandale. Je n'ai pas vu un plaquage où il y a des mecs qui mettent des bras. C'était… Voilà. Bref. Je parlerai aussi de Notre-Dame-Virginia. La défense de Virginia au niveau plaquage. Ça m'a choqué. On en parlait en début de saison. Il y a de plus en plus de défenses. Moi, j'en parlais avec celle de UCLA la saison dernière. Je crois qu'il y a au moins deux équipes dont on a fait la remarque depuis le début de saison. C'est une trend qui revient malheureusement. C'est quelque chose qu'on n'aime pas voir parce que ce n'est pas le type de défense qui réussit. Donc, c'est dommage. Mais très honnêtement, si jamais le committee se base sur… Tu sais, cette fameuse expression américaine, c'est « What have you done for me lately ? » C'est toujours dans la culture de la dernière performance. Clairement, ce match, tu te dis à quel moment tu ne peux pas mettre sept équipes d'Ohio State contre Purdue en play-off. Ce serait compliqué. Maintenant, il n'y a que quatre places. Il y a d'autres bonnes équipes. à voir comment le comité va s'arranger et va trouver des excuses pour mettre telle ou telle équipe. Je te propose qu'on parle maintenant d'équipes qui étaient playoffables il y a 15 ans. Moi, non, je suis difficile. Florida State, ils ont gagné le titre en… Je crois que tu allais dire aux règons, salauds. Non, non. Florida State, ils ont gagné le titre en 2013. Et voilà. Miami et Florida State. Florida State, c'est les années 90 et Miami, c'est les années 2000. Voilà. Grosse rivalité de la Floride. C'est les années 90 qu'on ne présente plus. On pensait que le match allait être un petit peu dégueu. Et pas du tout. Il a vraiment été superbe. Moi, je me suis posé devant à partir du quatrième quartan. Pour vous faire rapidement un petit résumé du match, Florida State menait déjà 17-0 très tôt dans la partie avant que Miami revienne et passe dans le quatrième quartan à 11 minutes de la fin, à 28-20, notamment sur des coups de… Vraiment avec une chatte incroyable. Mais il y a Jordan Trevis, le quarterback, qui a décidé d'inverser la tendance et qui, sur le dernier jeu, a réussi déjà à convertir une 4 et 17, qui amène du coup le first down et qui permet ensuite, toujours par lui, d'aller chercher une petite course de 1 yards pour concrétiser cette belle conversion de la quatrième tentative. et après, il a réussi à compléter la conversion à deux points. C'est ce qui a permis à Florida State de gagner le match 31-28. C'est la plus belle victoire de Seminoles cette année. Eux qui ont commencé 6 mâles avec 4 défaites d'affilée. Elle fait du bien. Franchement, elle fait du bien. L'ambiance est allée assise. Elle était ouf. Et je ne vais pas dire que ça va sauver les fesses de Norval, loin de là. Mais c'est peut-être le match qui... C'est peut-être le match de Jotro pour Mani Diaz. Et on sait déjà qu'en fait, avant le début du match, il avait donné une conférence de presse et un journaliste lui avait posé la question. En gros, il lui disait « Est-ce que vous vous pensez sur le hot seat ? » Lui, il avait répondu « Ah, il faut demander... » Mais vraiment sur un ton pas convaincu. Il avait dit « Ouais, il faut demander à mon directeur athlétique. » Là, je pense que ça y est, il est résigné. Si on ne l'oblige pas à partir, il partira de lui-même. Il y a eu un autre match qui s'est terminé aussi d'une façon exceptionnelle avec le deuxième field goal le plus long de toute l'histoire de l'NCA. C'est celui du kicker de Texas Tech qui a offert la victoire aux siennes sur un walk-off field goal. Voilà, 41 à 38, victoire des Red Raiders. Il faut que je retrouve le yardage exact, mais je crois que c'était à 62 yards. Le record était à 69. C'est bien ça, c'est 62 yards. 62 yards. Une image magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de monde dans les tribunes de Luboc. Parce qu'on sait que Texas Tech, même s'ils ont trouvé leur nouveau coach, je rappelle qu'ils ont nommé à la tête de head coach Joey Maguire, un assistant de Dave Aranda du côté de Baylor, parce qu'il venait de virer Matt Wells. Et voilà, c'est une victoire qui fait du bien et Iowa State en est déjà à sa troisième défaite cette année. Voilà, ça fait clairement partie avec Florida, Clemson, des déceptions de la saison. Et je pense qu'on aura le temps en fin d'année de revenir sur cette équipe, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire avec le talent qu'ils avaient. Sinon, du côté de l'ICC, encore, Virginia Tech a facilement disposé de Duke. Si le match ne nous intéresse pas tant sportivement, on va dire, et même au côté des enjeux, Wilfried Pené, notre Français, a enregistré cinq plaquages. C'est le deuxième match affilé où il enregistre cinq plaquages. Donc voilà, il commence mine de rien à se faire une petite place dans la rotation sur la D-line. Et ça, c'est vraiment cool. Il est en quelle classe ? Je pense qu'il est toujours freshman, parce qu'il a dû prendre son année Covid l'an dernier. Ça, c'est bien, par contre, s'il arrive à performer. Parce que tu vois, je pensais qu'il lui restait peut-être que l'année prochaine d'éligibilité. Et s'il en reste au moins deux derrière, ça peut être vraiment cool, ça. Là, il en reste potentiellement quatre. Sauf aux morts, junior, senior et potentiellement un redshirt. Ok, ok. C'est vraiment cool, ça. Et je pense, enfin, si tu pensais qu'il lui restait deux années, c'est parce que tu as peut-être confondu avec Jeffrey Mba, Kevin. Jeffrey Mba. Oui, Mba et Landjouko, c'est ça. Landjouko, c'est ça. Donc voilà. En fait, Jeffrey Mba, il a reçu une offre d'Oklahoma des Sooners, qui était sa 30e offre il y a une heure. C'est pas Youssef, la 30e ? Non, Youssef, c'était la 29e ? C'était la 29e, voilà. Vous vous rendez compte, on ne vous cite même pas Youssef pour un Français, c'est vous dire les offres qu'il a. Ça s'est passé il y a une heure, on enregistre lundi 15 novembre à 19h. Donc c'est sa 30e offre. Il a tout de suite annoncé dans la foulée qu'il allait visiter les installations à Norman. Il a déjà fait il y a deux semaines à Miami, il sera à Michigan pour le match face à Ohio State. Il rajoute Oklahoma, donc voilà. parmi tous les programmes qui m'ont proposé une bourse, il va aller visiter les plus beaux à chaque fois. Pour terminer ce site de 21h30, il faut parler de Utah-Arizona. Arizona qui a failli battre les Yous. Arizona, c'est de mieux en mieux. Soignons honnêtes. Ils ont perdu 29 à 38. Et du coup, petite question Kevin, est-ce que tu penses que ce genre de match est représentatif du niveau de Utah dans la mesure où ça pourrait te rassurer pour le match de la prochaine fois sur Oregon ? Mais tu sais, on en avait parlé avec... Et c'est pas 29, c'est 38 à 36. Utah gagne de deux points seulement. Ah ok, j'avais la mauvaise information. Il te manquait un TD. Alors il faut savoir que je crois que c'est le running back starter de Utah. Thomas, qui était sur des stats absolument affolantes, qui était sur plus de 150 tiers des 4 TD et 4 TD par match sur les deux derniers matchs, je crois qu'il n'a pas joué. Mais on en parlait avec Baptiste la dernière fois, effectivement, la forme de Utah, c'est à double tranchant pour Oregon en fait. Il y a la problématique sur le terrain parce que Oregon est parti pour jouer Utah deux fois en trois semaines, la deuxième étant le potentiel de Pac-12 Championship. Et l'autre aspect, c'est l'aspect un committee parce que plus meilleur sera Utah et meilleur classé sera Utah dans l'éventualité, bien sûr, Oregon gagne les deux matchs. Mieux ce sera pour Oregon et plus ça effacera la défaite contre Stanford. Donc, c'est toujours dur à juger. Tu sais, tu te dis « Ah putain, c'est bien, Utah, on les joue la semaine prochaine, ils viennent de galérer contre Arizona, c'est un bon plan. » Mais voilà, au final, il y a ces deux choses à prendre en compte. Très honnêtement, je pense que la strength of schedule d'Oregon est déjà pas si mal que ça et je pense que quel que soit le classement final de Utah, je pense que si Oregon win out et champion de Pac-12, ça peut le faire. Je ne pense pas qu'un éventuel classement de Utah, surtout que pour moi, ils ne rentreront jamais avec des défaites contre Oregon, je parle. Ils ne rentreront jamais de toute façon dans le top 25. Leur état de forme, je préfère qu'ils soient en méforme et qu'on les tape plutôt qu'ils soient en bien de forme et qu'on galère parce qu'il y a des chances que je crois qu'en plus le match est… Qui semble être le cas, donc c'est plutôt rassurant. Oui, le match est à Salt Lake City en plus, le match n'est pas à Eugene. Donc autant qu'il ne soit pas en très très bonne forme, moi ça m'arrange, je t'avoue. Surtout que là, normalement Oregon a presque validé son billet pour le pacte de la championship. Là, il faut rentrer dans des calculs d'apothicaires parce que l'équipe qui était le plus proche c'était Washington State et Oregon vient de les battre. Donc là, je crois que toutes les autres équipes sont à deux défaites, il faudrait qu'ils perdent leurs deux derniers matchs en sachant qu'ils ont le tiebreaker contre presque tout le monde. C'est un peu compliqué niveau mathématiques. Mais donc voilà. Ça facilite les calculs, il faut tout gagner. Voilà, de toute façon avec Oregon depuis cette défaite contre Stanford, ce n'est pas compliqué et on sait que le mantra de Mario Cristobal, même depuis le début de la saison, c'est chaque semaine c'est 1-0, c'est 1-0, on se focus sur le match de cette semaine et on ne prend pas en compte ce qui peut se passer après ou potentiellement, c'est chaque semaine c'est son match. Là, de toute façon, il faut jouer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut juste gagner et point barre. On se comprend entre fans de Pac-12 et de Notre-Dame, on fait partie des conférences où des saisons à une défaite ne permettent pas de se qualifier pour les playoffs, au contraire d'équipes comme la SEC et on aura le temps d'en parler sur cette fin de saison mais voilà, Alabama est quand même en proie à une deuxième défaite et on pense pour autant qu'ils seront qualifiés en playoffs. Je vois que Missouri a battu... Alabama est passée devant Cincinnati à l'Apipol. Cincinnati était deuxième et pourtant Cincinnati, on l'a dit, a fait un bon match et Alabama, avec sa défaite, est passée devant Cincinnati qui reste toujours à vaincu, qui était la première équipe à 10-0 cette semaine. En sec, je vois que Missouri a battu 31-28 South Carolina, South Carolina qui a mis 40 points aux Gators. Je vous demande juste votre avis, vous me répondez oui ou non. Est-ce que Missouri la semaine prochaine va taper Florida ? Tu sais très bien ce que Val va répondre déjà. Bah oui. Voilà. Est-ce que la moindre personne qui nous écoute régulièrement avait le moindre doute sur cette réponse ? Bon, on bascule rapidement sur Florida, Sam Ford, Kevin, si tu peux nous résumer ça en 30 secondes avant de vous donner un petit témoignage de Guillaume parce qu'il faut dire que Guillaume, membre de The Trick Play et celui qui tient France Gators sur Twitter, était à Gainesville ce week-end. Il a assisté au match, il a vécu le tagating, oula, un tagating comment dire, arrosé tant bien que sur la météo qu'au niveau de l'alcool. Et voilà, après ce petit résumé de Kevin, je vous passerai son témoignage. Alors du coup, je n'ai pas écouté le témoignage de Guillaume, donc je vais quand même parler vite fait du match. C'était un match de folie, on n'aurait pas dit que c'était deux équipes, une équipe de FCS contre une équipe de FBS. Sam Ford fait très clairement, je pense, le meilleur match de l'histoire du programme. Leur QB, j'ai perdu son nom, Leur QB fait un match de folie, ils ont un receveur Washington qui est potentiellement le meilleur receveur de FCS, c'est un tueur. Il a été capital. Ah, il fait un, je ne vais pas utiliser des termes grossiers, mais il a mis à l'amande tout le secondaire de Florida. Et Florida qui, je me suis même posé la question, est-ce que Florida, finalement, on parlait de Grand Tam, le DC, est-ce que les joueurs n'ont carrément pas abandonné Dan Mullen et que c'était, le fait de jouer contre une FCS, est-ce que ce n'était pas le moment de faire passer un message ? Je crois que Florida a été mené de 7 points à la mi-temps, visiblement, au vestir, les choses ont été dit et ils sont revenus après. Tu parles de mi-temps, Sam Ford a scorer, combien ? Ils ont mené... 48 points. À la mi-temps, il y avait 48 points ? Sam Ford a mis 48 points dans la première mi-temps, mais littéralement, ils ont, mais pour te dire, ils ont 5 possessions, ils mettent 6 TD. Parce qu'ils marchent sur un kickoff return de 4 en 10 à fière. Florida n'a jamais permis, la défense de Florida n'a jamais permis à une attaque adverse de scorer autant de points en une mi-temps. Et là, c'est une FCS. Donc ça, ça vous montre... Le record, c'était 42 contre Florida State, je crois. C'était dans les années 90, c'était en 92. C'est ça. Et donc, pour une équipe qui a l'habitude de jouer les meilleures équipes du pays dans la SEC, même les années où eux, ça n'allait pas, ils n'ont jamais pris autant de points. Et là, autant la défense de Florida a pris l'eau, autant l'attaque. Par contre, l'attaque a très très bien tourné. Et Maury Jones fait un excellent match. Juste, s'ils ne font pas un bon match en attaque contre Sam Ford, enfin... Oui, non mais tu peux dire la même chose de la défense. Si tu regardes leur défense, ils n'ont que du 4 étoiles partout et pourtant, ils se sont fait manger pendant toute une mi-temps. Oui, mais l'attaque n'a pas été le plus gros problème de Florida pendant toute la saison. C'était vraiment la défense à chaque fois qui a été le problème. Donc, qu'est-ce que c'est à cause de grand âme et puis il y a encore des séquelles et que c'est la merde et que peut-être Dan Mulen, lui, il dit bon, ben les couilles, moi, de toute façon, je suis là pour être cordeau offensif, être coach, enfin, je peux mettre la faute sur grand âme et puis basta. On ne saura jamais, mais... On peut le penser. Après, ce qu'il faut se dire aussi, excuse-moi Val, c'est qu'enlever un cordeau défensif, les problèmes ne vont pas se régler en un claquement de doigts. Oui, mais tu vois... On a vu que les problèmes défensifs étaient relativement profonds, ce n'est pas juste virer le coach qui va faire qu'ils vont devenir Oui, mais justement, c'est ce que dit Val, l'idée, ce n'est pas d'améliorer la défense. Pour Dan Mulen, c'est de sauver son poste et Todd Grand-Âme, c'était son fusible. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Toi et moi, on a vu le match contre Bama, Kevin, on a pas la même défense entre Bama et Sam Ford et pourtant, c'est les mêmes mecs sur le terrain et il y avait Grand-Âme. Et quand on voit ce que LSU fait en ayant tous les blessés en sachant que Orgueron sera plus là l'année prochaine et qu'ils se battent tous les week-ends, je suis désolé, mais c'est inacceptable de la part de Florida. C'est vrai qu'il y a ça, il y a cette différence d'état d'esprit entre ce qu'il a été capable de faire et LSU. Mais clairement, c'est ce que tout le monde disait, c'est ce que les commentateurs disaient et même nous, c'est ce qu'on avait comme impression, c'était que les mecs avaient juste pas envie de se battre, les mecs n'avaient pas envie de jouer. Parce que, soyons honnêtes, c'est pas pour manquer de respect à Sam Ford qui est une très bonne équipe au demeurant, mais à aucun moment contre une équipe contre Florida, Sam Ford, je ne vais même pas parler du nombre de points, mais Sam Ford doit prendre 48 points à la mi-temps, soyons honnêtes. Et en plus, excuse-moi, vas-y, non, non, j'avais fini, t'inquiète pas. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur Insta, les joueurs, ils flexaient comme s'ils avaient battu Durdia, c'était genre, on dirait qu'ils avaient limite gagné la sec, Alors, les gars, vous avez pris. Moi, moi, ça me dérange moins. Après, il y a des équipes qui célèlent leur victoire. Non, mais toi, tu célèlent ta victoire que tu mettes 77-7 à Nevada ou que tu galères contre Sam Ford. Tu célèbres ta victoire, tu célèbres ta victoire. Après, tu célèbres aussi le fait d'avoir eu chaud au cul. Tu sais, je pense que tu as besoin aussi de décompresser et tu as besoin de te laisser te lâcher un peu après un match comme ça aussi. Toi, ça reste des gamins. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Il faut dire, moi, tu vois, je ne suis pas si choqué que ça. Après, effectivement, ça peut faire rire de dire, tu as galéré à taper une FCS, tu flexes, bof. Mais je peux comprendre aussi l'autre point de vue, tu vois. Après, tu dis, ça reste des gamins. Je vais juste finir sur ça parce que, bon, parler de Sam Ford, ça va deux minutes. Tu sais, tu dis, c'est des gamins, mais bon, ils vivent quand même dans une NCAA qui est, enfin, un college football qui est un business, ni plus ni moins. Ils veulent être payés. Donc, il y a la NIL. Je suis désolé, si tu veux, si tu as un temps soit peu que tu touches de l'argent, ou quoi que ce soit que vous êtes pour ou contre, ce n'est pas possible. Pour moi, genre, tu sors du match, tu te prends 52 points par Sam Ford, mais à aucun moment tu flexes dans les bestiaires. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que tu dois faire la gueule. Je ne dis pas que, voilà, mais tu ne flexes pas, ce n'est pas possible. Non, c'est non. Genre, je ne sais pas comment on voit ça. Je ne suis pas sûr qu'avec Saban, ça ne serait passé, tu vois. Ah bah, non. Très clairement, non. Non, mais voilà, après, je pense que là s'il y a un échappatoire pour eux, cette façon de célébrer comme ça après la saison difficile qu'ils sont en train de vivre, voilà, c'est peut-être le témoin de ce malaise qui règne à Florida. À propos de malaise, Guigui a fait faire un coma éthylique au Tiger à l'Enfrente. Guigui, non, mais franchement. Voilà, et je vous propose d'écouter son expérience du Tiger et du match pour la minute qui suit. Voilà, petite pause. Eh bien, merci, Guillaume. On passe au slate d'une heure et demie. Je veux qu'on commence par la victoire d'Oklahoma State classée dixième à l'IPPol face à TCU. 63-17, c'est leur plus belle victoire de la saison. Il faut absolument qu'on en parle parce que, putain quoi, 63-17, c'était le match hommage à Barry Sanders. Sa statue a été inaugurée au Boone Peckens Stadium et les running back des Cowboys ont inscrit neuf touchdowns. Neuf touchdowns. Donc, voilà, ils sont, ils sont 5 à plus de 50 yards, dont 2 à plus de 100 yards. Ça a été une véritable démonstration de la part des Cowboys. On savait que défensivement, ils étaient capables de nous sortir des trucs de malade. mais là, une autre facette de leur jeu s'est révélée avec ce jeu à la course et ça a été une performance exceptionnelle. 447 yards, c'est le match le plus abouti de l'année pour eux. Et Oklahoma State, mine de rien, semaine après semaine, monte crescendo et se place sur le papier, enfin sur le papier, au même, non, au niveau de la qualité du jeu qui rende comme une des meilleures équipes du pays et ça ne m'étonnerait pas du tout dans le prochain Top 25 de voir cette équipe d'Oklama State dépasser Notre-Dame par exemple ou dépasser Michigan ou Michigan State. Ça ne me choquerait absolument pas et je pense qu'il le mérite. C'est là que tu vois que cette défaite après face à Iowa State il y a quelques semaines va leur faire très mal. Il y a eu un autre match hyper intéressant. Alors Val, ça va te faire plaisir. Je reprochais à Matt Corral de ne pas avoir d'Aisman moment de cette année et là, la performance qu'il a sorti face à Texas A&M plus celle de la défense d'Olimis enfin auxquelles personne s'attendait en fait a fait que là il a marqué un petit peu il a rappelé aux gens qui votent pour l'Aisman qu'il était dans le débat et Val, je vais te laisser parler de ce match entre les rebelles et Texas A&M qui comptaient pour le collège du Game Day. Ouais, alors c'était globalement un beau match à suivre Ole Miss qui gagne 25-19 pardon on a on a complètement roulé sur Texas A&M sur la première mi-temps on leur met 400 lui-yard en attaque le problème c'est qu'on n'arrivait pas à finir un peu comme sur les deux dernières semaines donc on s'en sort qu'avec 15 points je crois on mène 15-0 à la mi-temps arrivé en red zone on ne lance pas on avait récupéré d'Ontario Drummond on avait Breland Sanders et en ayant un bat choral comme quarterback tu t'attends à au moins lancer une fois sur 3 ou 4 tentatives parce qu'on joue souvent les 4 tentatives et on ne lançait pas une fois je crois qu'on a lancé une fois en red zone alors qu'on y était allé 5-6 fois au moins donc ça commence ça commence à faire beaucoup de ce côté-là et je vais continuer sur l'attaque parce qu'en deuxième mi-temps on a été inexistants c'était des runs screen run screen screen run il n'y avait plus une passe longue pour vous dire Matt Corral il était je crois à 125 yards en un quart temps il finit le match à 247 yards et il y a eu très très peu de passes longues je ne sais pas ce qui s'est passé chez Jeff Leiby et chez Len Kiffin au niveau des appels du match ils ont oublié le cahier de jeu je ne sais pas dans les vestiaires j'en sais rien mais c'était vraiment catastrophique et ce qui devait arriver arriva parce que notre défense a complètement shut down l'attaque des Haggis sur la première mi-temps mais il y a quand même eu un petit réveil en deuxième mi-temps pas par Issaia Spiller qu'on ne pouvait plus s'attendre qui finit à 41 yards avec 2,7 de moyenne mais par Devon Hatchen qui finit à 110 yards et 2 TD et qui prenait vraiment sur des courses extérieures qui nous prenaient vraiment de vitesse parce qu'au niveau de nos lightbackers ce n'est pas ultra rapide et puis notre façon de jouer ça laisse des espaces sur les extérieurs donc il y a eu un petit sursaut Calzada qui fait un un match moyen qui finit avec 2 inter 2 inter à chaque fois qu'ils sont tombés vraiment au mauvais moment dont un pick 6 de AJ Finlay notre safety qui n'est que sauf au mort qui est un monstre donc voilà un peu comme si vous m'écoutez sur le podcast des têtes de fromage quand il faut faire un mea culpa sur le defensive coordinator il faut le faire parce que en ce moment c'est clairement notre défense qui nous tient qui nous tient sur les matchs qui nous fait même gagner du coup hier avant-hier pardon du coup un grand bravo à lui en sachant le talent le peu de talent qu'on peut avoir sur certains postes on a enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a je crois AIM de mémoire ils finissent la première mi-temps avec je crois ils sont à moins 1 yard à la course et genre je ne sais pas à la passe c'était une cinquantaine de yards enfin c'était c'était ridicule c'était mais c'était je crois qu'à la fin du premier quart temps je sais qu'Holmiss a 200 yards de plus je crois qu'ils sont à 277 yards à 77 à la fin du premier ou un truc comme ça c'était très honnêtement j'étais parce que justement ça fait quelques semaines que tu nous parles de la défense d'Holmiss et du fait que ce ne soit clairement pas votre point fort je t'avoue que j'ai regardé le match votre défense elle était on fire sur la première mi-temps c'était hallucinant tu avais l'impression de voir des meilleures défenses du pays en fait on a un peu l'explosion de Sam Williams notre defensive lineman qui est d'ailleurs je crois le meilleur au niveau des sacs en sec qui est complètement en train d'exploser en fait on a tout le monde qui est en train d'exploser depuis trois semaines depuis Auburn si je ne dis pas de bêtises parce que la semaine dernière contre Liberty pareil on avait complètement shot down Liberty Malikouis ils n'existaient même pas donc on pouvait se dire ok c'est Liberty mais alors là le faire sur Texas A&M malgré qu'ils ont une saison un petit peu compliquée ça gagne quand même mais ça produit de temps en temps il y a Comben le backer qui fait un gros match aussi je crois 47 si je ne sais pas de bêtises l'ancien de Maryland qui est sur sa première saison chez nous ce sera sa dernière d'ailleurs aussi mais qui est notre capitaine on a Jack Springer le transfert de Navy qui a été monstrueux mais qui a target un joueur de Texas et qui s'est fait exclure mais AJ Finlay lui c'est habituel il produit très bien Sam Williams il est complètement en train d'exploser cette saison Dean Leonard il a sorti le match de sa vie le corner avec trois passes défendues dont une inter on a des jeunes qui commencent enfin des jeunes qui sont déjà juniors mais qui n'ont pas beaucoup joué qui poussent un peu enfin vraiment très 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 impressionnante cette défense et par contre on arrive sur la fin de saison donc on joue vendredi ce week-end donc bon voilà mais la semaine d'après face à Mississippi State quand même j'ai un petit peu peur de nos problèmes en offense à ne pas finir à s'arrêter de complètement de jouer de faire lancer Matt Corral c'est vraiment incompréhensible c'est surtout en tout cas ça sera un match ça sera un match à ne pas manquer parce que les deux équipes quand même sont sont fortes Ole Miss là est rentrée dans le top 10 de l'IPPol ça devrait être pareil avec le comité Mississippi State recommence à revient un petit peu sur le devant de la scène ça faisait enfin ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ouais je crois depuis les années peut-être 2014 ou 2015 qu'on n'avait pas eu un Egg Ball avec autant d'enjeux et aussi plaisant oh si t'as vu celui où il est déjà mort il fait la célébration du chien le contenu le contenu du match ok mais tu vois je me demande à quand remonte la dernière fois où vous deux vos deux équipes étaient classées ils sont pas classés là Mississippi State ouais mais ils vont être classés ils ont battu Auburn enfin d'accord ok super Auburn si on a presque un receveur de disponible ce match là on gagne enfin je veux dire Auburn c'est par concours de circonstances donc tu vois je veux dire ils ont gagné très bien mais c'est par concours de circonstances qu'ils étaient classés je trouve pas qu'ils aient le niveau d'être je crois dans les 16 ou 17 à la limite ils étaient 25 à un moment ok super je suis d'accord après on en avait parlé en long et en large leur présence elle était duc à Alabama mais je trouve ça serait sympa pour le match pour rajouter de l'enjeu aux enjeux que Mississippi State soit classé en plus pour vous ça vous ajouterait encore une victoire face à un classé en cas de victoire évidemment après ça sera Mississippi State je pense que ce sera très compliqué mais logiquement on sera un 9-2 donc normalement c'est nous qui sommes favoris mais j'ai un petit peu peur du côté de l'attaque et c'est un peu embêtant de dire ça en sachant quand même les armes qu'on a et d'ailleurs à noter pour finir l'énorme match de Jaryon Nilly qui est un Aaron Jones de NB en puissance il finit à 152 yards avec 6,3 par portée de moyenne je crois qu'il a 30-35 yards à la réception franchement j'adore ce joueur j'adore nos 3 running backs avec Paris chez Smith Connor à chaque fois ils sont complémentaires il y en a toujours un qui sort son éponge du jeu de ce côté là par contre je suis vraiment très très content aussi dans la division ouest de la SEC Arkansas a battu LSU 16 à 13 en prolongation on va partir du côté de la Big 12 et là ça a été le match de la semaine c'est Kansas Kansas qui bat Texas 57 à 56 au terme d'une prolongation c'est un match qui a mis du temps à finir moi je me rappelle j'étais Notre-Dame-Virginia venait de se terminer et on voyait Kansas mener de 14 points à un moment donc tout le pays s'est mis sur ce match pour voir les J-Hawks réaliser un upset historique et au final c'est ce qui s'est passé J-Lon comment il s'appelait j'ai oublié son nom J-Lon Daniez le quarterback des J-Hawks a réussi la conversion à deux points une conversion à deux points qui a été réceptionnée par un Walcon un joueur qui n'a pas de bourse et qui jouait son premier snap en carrière à Kansas donc voilà ça a rajouté encore de l'histoire à cet upset et c'était assez magnifique pourtant je m'en souviens Val on en a parlé on était un petit peu frustrés parce que dans le quatrième quartan il restait 8 minutes Kansas menait 39-35 et coup sur coup les Texans dans les dernières secondes ont inscrit deux touchdowns par l'intermédiaire de Xavier Worfey et Kat Brewer pour revenir à 49-49 et on s'est dit mais putain ils ne vont pas nous lâcher ce match ça allait être un upset historique c'est trop con d'en arriver là et au final ils nous ont fait taire les J-Hawks ont réussi à battre les Longhants avec aussi un gros ça faut en parler c'est le seul 4 étoiles de cette équipe Devine Neal c'est un running back en 24 portées il a couru pour 143 yards et 3 touchdowns et il est freshman je crois je crois qu'il est freshman je vais te dire ça maintenant exactement il est freshman donc lui voilà je pense il peut devenir une star si si Kansas arrive à le faire jouer on sait que c'est pas gagné parce que c'est une équipe qui m'encourrait le monde de talent mais vous l'avez bien compris si je vous dis que c'est le seul 4 étoiles de cette équipe la première chose à laquelle vous devez penser c'est comment Texas avec pléthore de 4ème ou de 5 étoiles arrive à perdre face à une des équipes les moins talentueuses du pays et du coup les Longhants c'est la 5ème victoire la 5ème défaite d'affilée là ça commence à faire beaucoup Sarkissian a un des pires bilans de l'histoire de Texas pour ses 10 premiers matchs avec 4 victoires pour 6 défaites et les 2 prochains c'est déplacement face à West Virginia et réception de Kansas State je suis même pas sûr qu'ils réussiront à gagner ces 2 matchs pour être tout à fait honnête après pour parler un peu contenu quand même Texas met 56 points à Kansas donc on peut pas dire que le problème soit vraiment l'attaque c'est vraiment depuis le début de saison c'est cette défense qui encaisse énormément après pendant une partie de la saison ils avaient du mal en 2ème mi-temps et notamment en 4ème quart temps en attaque mais bon quand tu mets 56 points à Kansas qu'est-ce que tu veux le demander de plus à l'attaque de Texas quoi enfin voilà c'est vraiment je suis d'accord mais Steve Sarkissian n'est plus coordinateur offensif il est coach tu vois ça fait partie de son taf je suis tout à fait d'accord après parce que moi j'en avais un petit peu parlé sur des 1-2-6 Kansas j'ai regardé quelques matchs cette année notamment au tout début de saison on voit que quand même même s'il prenait des branlées il y avait un certain contenu il y avait une base je pense que voilà Lance Leopold c'est vraiment un très bon coach de college football et je pense qu'il a quand même amené énormément à cette équipe après il faut pas il y a eu un changement de QB aussi c'est plus Jason Bean c'est Jalen Daniels alors je sais pas pourquoi je pense qu'il était de Blessé Bean mais je pense que ça a fait énormément de différence sur cette attaque de Kansas et malgré un ou deux joueurs intéressants en défense bon bah ils prennent tarif à chaque fois mais cette défense composée de enfin pour Texas de DeMarian Overshawn de de Luke Brokermayer de BG Foster et de d'autres safety que j'ai oublié etc de corner putain merde quand vous prenez 57 points contre Kansas les gars enfin c'est c'est quoi si vous allez jouer Sam Ford vous allez en prendre 60 aussi comme Florida ou ça se passe comment bah non justement Kansas perd face à des équipes moins bonnes et prend un malin plaisir à aller titiller voire battre les meilleures équipes parce que Kansas il y a quelques semaines a failli battre Oklahoma il faut croire que jouer contre les Goros ça les ça les met dans un état second j'espère pour eux parce qu'en sec s'ils jouent comme ils ont fait contre Kansas ça va être 70-80 points tous les week-ends qui vont se prendre dans la gueule après c'est dans le long temps ouais d'ailleurs il y a les fans de Kansas qui ont un peu de rigueur Texas en chantant sec 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 c'était très très marrant ça va être ça jusqu'aux prochaines années bah ça a été dans les travées du stade des berths de Baylor quand Oklahoma perdait ça chantait S ici S ici et je crois ils vont avoir le droit à ça durant leurs années restantes en Big 12 on parlait de coach le coach de Washington suite à la défaite des Huskies face à Arizona State 35 à 30 a été viré je parle bien de Jimmy Lake alors certes cette année est une année horrible sportivement mais ça s'ajoute à des problèmes presque extra sportifs il serait un petit peu trop véhément avec ses joueurs je vais pas dire qu'il les frappe parce que c'est faux mais putain il y a quelques vidéos où quand même il a deux doigts de leur foutre une droite bah du coup là c'est la parce qu'en plus là ils ont perdu 35 à 30 contre Arizona State et Jimmy Lake n'était pas sur le comme tu l'as dit pendant le 26 il était même pas dans le stade donc il avait été suspendu pour ce match là et donc après l'altercation enfin c'est même pas une altercation parce que le joueur n'a rien dit mais tout début de match contre Oregon ça se chiffonne un peu sur la sideline de UW et en gros Jimmy Lake vient faire reculer un de ses joueurs de manière un peu trop violente il lui met comme une petite droite enfin pas une droite mais légère gifle dans le casque avant de le pousser il le pousse violemment dans la tête après c'est quand même un D-line qui fait facilement minimum 290 pounds donc je pense pas que je pense qu'il s'est un peu laissé faire aussi parce que Jimmy Lake c'est pas non plus Cristobal ou des mecs comme ça mais voilà apparemment il y aurait d'autres images qui seraient ressorties d'une autre altercation avec un joueur en 2019 donc c'est ça et puis je pense que les comment dire ces commentaires avant le match d'Oregon ont fait une mauvaise presse pour l'université de Washington parce que très honnêtement ils ont été la risée du côté académique pendant une semaine pour résumer il a dit que si Washington n'arrivait pas à recouter aussi bien qu'Oregon c'est parce que les standards académiques étaient du niveau de fac comme Stanford ou Northwestern voilà c'est ça en gros il a dit qu'il n'avait pas de rivalité avec Oregon mais que lui sa rivalité c'était Stanford Michigan alors que UW est certes une bonne fac niveau académique est certes une fac meilleure qu'Oregon si on prend les classements existants mais c'est pas de la heavy league non plus on va se calmer voilà donc c'est un peu mal passé et je pense que tout le monde s'est un peu foutu de la gueule de UW pendant une semaine surtout vu la branlée qu'ils ont pris après contre Oregon et je pense que le Athletic Director je pense que c'est même venu d'au-dessus de lui il y a des gens au niveau académique à UW qui n'ont pas trop apprécié et puis les boosters on sait comment ça fonctionne tout le financement privé côté américain donc effectivement ça n'a pas dû plaire à certaines personnes au placé en ACC Virginia a perdu 28 à 3 face à mon équipe de Notre-Dame voilà ce match m'a appris à quel point Brennan Armstrong était important pour cette équipe ils n'ont scoré que 3 points le quarterback freshman a été saqué 7 fois par notre défense qui a pourtant manqué à laquelle manquaient des joueurs pardon voilà donc Brennan Armstrong il manque beaucoup trop à ses cavalières et quand il n'est pas là ce corps magnifique de receveur les Keaton Thompson Wicks et tout ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas jouer c'est une belle victoire pour Notre-Dame quand même parce que voilà un petit peu de la même façon que Cincinnati Oregon à la recherche de deux grosses victoires là c'en était une grosse et j'ai envie de dire que le résultat n'était pas si révélateur en fait de la physionomie du match parce que et ça c'est pas nouveau Brian Kelly est assez conservateur donc à la fin des quarts temps quand on gagne largement qu'on a le ballon et qu'il reste deux minutes on ne va pas chercher le touchdown on est plus en mode on va aller au vestiaire en spikant en spikant la balle le score aurait pu être bien plus lourd mais voilà victoire pour Notre-Dame 28 à 3 il y a eu aussi un autre superbe match en ICC c'est le 16ème national NC State qui recevait le 12ème Wake Forest et le Wolfpack s'est incliné 45 à 42 Wake Forest avait besoin de cette victoire à tout prix pour aller chercher cette finale de conférence cette finale de l'ACC il ne reste plus qu'à gagner un seul match pour justement y parvenir ça sera chose faite puisque les Demon Deacons affronteront Boston College en dernière semaine je pense pas que ça posera trop de problèmes et puis même je pense qu'ils battront Clemson la semaine prochaine donc de ce côté là c'est très bien pour eux Sam Hartman a encore fait a encore fait comment dire il a été clutch mais ses stats ont été mauvaises 3 interceptions et à 20 sur 47 mais il a mis les touchdowns au bon moment je pense notamment ce que j'ai regardé 4ème quartan le premier le premier touchdown du 4ème quartan qui permet à son équipe de comment dire de creuser enfin de revenir dans le mal enfin de creuser un petit peu l'écart sur le Wolfpack donc donc voilà Kevin d'abord je vais passer le petit témoignage de Robin qui putain ce bâtard qui se fait retweeter par la fac d'Oregon moi j'ai jamais un like j'ai rien non mais en fait il a carrément je crois que c'est le truc athlétique ou même la fac qui lui a carrément répondu genre ouais si t'as besoin de quoi que ce soit et là c'est franchement on fait un max de chiffres grâce à Robin je vous laisse écouter son petit témoignage des tailles gate de l'ambiance ce qu'il a il a assisté à quasiment tous les sports possibles du côté d'Eugène merci Robin Kevin oui Oregon a battu Washington State 38 à 24 tu vois Val parlait de Dolomis qui avait du mal sur la deuxième mi-temps on a parlé de Texas qui a ce gros problème et qui fait qu'ils sont à 5 défaites d'affilée Oregon c'est l'inverse Oregon ils sont top 10 dans la différence de points en deuxième mi-temps et là ils gagnent la deuxième mi-temps on va dire 24 à 10 parce que c'est le score officiel il faut savoir qu'il y a encore eu un très joli très joli anecdote arbitrale sur ce match avec alors pour une fois et ça m'arrive très rarement de le dire c'est pas forcément que de la faute des arbitres il faut savoir que ce match était à 4h30 française donc très tard même pour les américains et que ESPN s'est dit comme de toute façon la côte S ne regarde pas on va envoyer le minimum syndical à Eugene alors que Oregon est quand même l'équipe numéro 3 du pays et pouvait clincher sa division enfin bon bref ils ont ramené que 6 caméras il n'y avait pas de caméras sur les goal lines et en fait Anthony Brand score à un moment à la course il se fait striper la balle remonté pour 60 tiers d'à peu près sauf qu'en fait tout le monde voit qu'Anthony Brand croise la ligne sauf les arbitres qui sont dessus et comme il n'y a pas d'image prouvant à 100% qu'Anthony Brand a croisé la ligne le fameux on ne porte pas nos couilles et on dit qu'on n'a rien vu et on reste sur le premier jugement et Washington State marque 3 de ses points là dessus et ensuite ils marquent un touchdown à je crois 9 secondes ou 11 secondes de la fin dans le garbage time où Oregon ne joue plus vraiment donc en gros ils ont techniquement Washington State n'aurait presque même pas dû marquer en deuxième mi-temps Oregon c'est vraiment une équipe de deuxième mi-temps en première mi-temps là tu vois je vais même mettre encore un petit truc c'est que le premier carton a été exceptionnel de la part d'Oregon il gagne 14-0 sans aucune discussion même les commentateurs qui se sont dit ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Oregon jouer comme ça ils jouent vraiment comme la troisième meilleure équipe du pays deuxième carton a été un peu plus compliqué l'attaque de Washington State qui sont toujours sur une R-Ed même si c'est plus Mike Leach le head coach ça reste quand même chiant à défendre la R-Ed ils ont bien joué beaucoup de shallow cross beaucoup de choses qui sont compliquées à défendre et donc ils en profitent pour marquer 14 points il y avait 14 partout à la mi-temps mais voilà Oregon c'est un match qu'ils ont vraiment dominé finalement à part encore une fois un petit trou d'air dans le deuxième carton il y a une défense qui est absolument qui est vraiment lourde il force 3 turnovers dont encore une interception de Véron McKinley Kevin Thibodeau qui encore une fois joue tous ses matchs et puis on arrive à des feuilles de stats avec 6 plaquages tous solo 2 tackle for loss 2 sacs voilà et en se sachant que dans les feuilles de stats classiques il n'y a pas tout ce qui est QB pressure baltipé et tout ça donc il joue comme un first over all pick très clairement on se posait la question quand il était blessé ouais est-ce que non là tu le vois sur un terrain tu vois l'impact qu'il a sur un match c'est clairement un first over all pick mais il y a zéro débat sur Thibodeau l'équipe qui ne le prend pas en premier pick c'est incompréhensible surtout parce que d'habitude la question que tu te poses entre un joueur défensif c'est souvent est-ce qu'il y a un QB qu'on est générationnel là très clairement sur cette draft je ne vois pas surtout que les équipes que ça va être ça va être soit les Jags qui ne prendront pas un autre QB avec Lorenz soit les Jets qui ne prendront pas un autre QB avec Zach Wilson les Lions peut-être les Lions et encore franchement et encore donc non quand tu le vois jouer c'est ahurissant et encore une fois c'est que le team de Reuters le cordeau défensif s'amuse à le faire dropper en coverage alors certes ça force une interception la semaine dernière mais ce n'est pas comme certains pass rusheurs qui ne font que du pass rush non non lui sur certains jeux de passes il droppe en coverage c'est ce qu'il avait annoncé en début de saison je crois mais là en plus ce qu'il faut dire c'est que lui a dit que l'année dernière il a zéro sac contre Washington State il a dit qu'il ne pouvait pas blérer Washington State parce qu'il faut savoir que ce système de air raid les écarts entre les o-lines sont plus grands ce qui fait qu'en fait les pass rusheurs mettent plus de temps à arriver au QB donc c'est pour ça qu'on arrive mieux à développer un jeu de passe et Thibaudot a dit qu'il ne pouvait pas blérer ce système et pourtant il a passé sa soirée dans le backfield c'est vous dire même contre un adversaire qu'il n'aime pas et qu'il a dit qu'il ne savait pas s'il avait performé ou quoi que ce soit même là où il n'était pas forcément confiant il a bouffé leur meilleur o-line leur left tackle tout le match c'est vraiment autre chose et du coup deux petites notes la o-line qui fait encore un taf de malade en sachant que c'est le premier match de l'année où il n'y a pas de blessés dans la o-line ce qui est un miracle pour Oregon mais la o-line fait des choses assez exceptionnelles vu tout le chamboulement qu'il y a eu dedans et autre petite note Byron Caldwell le freshman on se demandait est-ce qu'il y avait un autre running back qui allait pouvoir faire souffler Travis Dye on a peut-être trouvé le prochain la Michael James ou Kenyon Barner c'est l'avis plus ou moins de tous les insiders d'Oregon il a ce plus il a ce comment dire je ne vais pas dire que quand il rentre sur le terrain il y a tout le monde qui s'arrête voir ce qu'il va faire mais c'est un peu ça il a vraiment il a ce quelque chose il a ce petit plus et premièrement c'est utile parce que Travis Dye il faut qu'il souffle un peu c'est pas Christian McAfray il ne peut pas prendre 98% des snaps mais en plus quand il rentre ce n'est pas pour perdre 2 yards là il met plus de 100 yards il met 2 TD et ce n'est pas des TD en goal line c'est vraiment des TD de bonhommes et ça fait plaisir de voir qu'un freshman est capable de jouer comme ça j'ai une petite question pour toi Kevin Noah Sewell il s'est blessé ou pas pendant le match ? parce que toi non plus tu ne l'as pas vu dans la feuille de stat ? là je ne suis en train de regarder je vois une face défendue alors je ne sais pas j'ai vu qu'il avait un neck roll je me demande si il enchaîne des petites blessures pendant les matchs il continue de jouer mais il a eu je crois les cervicales il a eu l'épaule il a eu le poignet il enchaîne un peu là heureusement on a un peu toute la défense qui arrive à se mettre ensemble en fait c'est un match où au final il n'a pas eu besoin après Sewell il est surtout important dans le run game contre Washington State c'est compliqué de faire tes stats contre le run game vu qu'il n'y en a pas tant que ça même moi je t'avoue que je ne l'ai pas énormément vu pendant le match je ne pense pas qu'il soit blessé parce que je l'aurais su mais non non c'est juste un match où la défense a performé Jamal Hill les deux safeties McKinley et Hill mettent 7 et 8 placages chacun voilà ça montre que cette défense elle ne tourne pas que autour de Thibodeau et de Sewell et que le reste est capable de step up comme Brandon Dorlus en D-line d'ailleurs qui s'affirme de plus en plus comme un très très bon D-line malgré le fait qu'il soit Freshman donc non non je t'avoue que je me suis posé la question aussi je ne l'ai pas vu sur la feuille de stats j'ai bugué parce que je n'ai pas l'habitude d'habitude c'est lui le leading tackler de l'équipe mais là c'est souvent aussi des matchs comme ça où les joueurs de haut niveau en fait quand tu as un game plan offensif qui se base sur le fait de lui ne va pas nous faire chier c'est les autres qui en profitent tu vois je n'ai pas forcément regardé le match je n'ai pas revu le replay quoi que ce soit c'est une explication comme une autre je pense qu'il faudra garder un peu plus en détail voir si est-ce qu'il a joué tous les snaps il faudra que je regarde un peu plus en détail pour te répondre mais tu ne penses pas que s'il est un peu tout le temps blessé il ne faudrait pas le laisser se reposer jusqu'à la fin de saison puisque c'est qu'un freshman c'est qu'un freshman mais c'est tu vois il apporte trop pour laisser tellement et surtout qu'on a peut-être cette potentialité c'est que Bennett le safety qui s'est blessé en début de saison qui était le deuxième meilleur placard de l'équipe derrière Suell qui faisait un pendant avec lui qui était juste exceptionnel va peut-être revenir avant la fin de la saison alors qu'il avait une grosse fracture il devait se faire opérer ils ont dit out saison il va peut-être revenir donc ça va permettre de et ça que je te dis en fait c'est qu'il est blessé il enchaîne les petites blessures mais la défense a tellement step up qu'il n'est pas obligé d'être sur les jeux pardon il n'est pas obligé d'être sur le ballon tous les jeux il n'est pas obligé de faire sideline tous sideline il n'est pas obligé de faire des trucs de malade parce qu'il y a vraiment une vraie défense autour de lui il y a vraiment un effort collectif où il n'est pas obligé de faire autant qu'avant et tu vois il en faisait beaucoup en début d'année parce que tu n'avais pas Thibodeau surtout là tu as Thibodeau qui fait tellement de choses en d'e-line que lui je ne vais pas dire qu'il n'a plus rien à faire derrière parce que c'est faux mais il a moins de boulot parce que la défense parce que Dorlus arrive parce que Swinson arrive parce que Thibodeau joue tous les matchs maintenant donc forcément il y a moins de table derrière je vous propose de terminer sur vos MVP je vous propose de commencer en attaque le mien c'est Will Rogers le quarterback de Mississippi State il a lancé 55 passes 44 ont été complétés pour 415 yards et 6 touchdowns c'est pareil c'était Will Rogers non moi c'est Garrett Wilson de Ohio State il met 4 total TD il met presque 250 yards total j'ai regardé le match à chaque fois je me dis mais il est à combien de TD à chaque fois que je voyais un TD j'avais l'impression que c'était lui qui marquait c'était juste à Follon au niveau défensif je mets le defensive end de Florida State Jermaine Johnson ancien transfert de Georgia qui a réalisé 3 sacs ce week-end moi je vais mettre une performance collective sur la défense d'Ole Miss je pense que je n'aurai pas trop souvent de le faire donc je vais le dire après sinon point de vue ouais voilà point de vue individuel sinon tu as le D-line de Miss de Miss de Miss Issa Issa Maguire il y a un truc d'Ispen qui vient de s'ouvrir en même temps Issa Maguire 6 plaquages 6 solo 1 sac 2 tackle 4 loss et 2 2 QB ah oui et bien merci les gars je pense qu'on peut clore pour l'épisode et moi je vous dis à samedi Kevin il n'a pas le droit de dire son MVP défensif non mais tout le monde sait que ça allait être Thibodeau donc t'inquiète pas il n'y a pas de bah attends je recommence désolé Kevin tiens dis le non mais t'inquiète en vrai j'allais dire Thibodeau bah tiens dis le maintenant bah du coup pour moi c'est Kevin Thibodeau voilà j'ai dit les stats 6 plaquages tous solo 2 tackle 4 loss 2 sacs 2 sacs et bah voilà les gars merci c'était cool et on se retrouve bah samedi à 17h pour 1 to 6 la preview l'avant match hebdomadaire sur Twitch la prochaine week la week 12 sera encore une belle semaine de collège football et ça sera l'une des plus importantes à suivre puisque là maintenant c'est c'est gagne ou meurt comme disent les américains et ça promet des superbes rencontres donc voilà à la prochaine m c'est n Merci.